Encore une belle affiche qu'on vous propose. N'Golo Kante face à Marco Verratti. Qui est le meilleur milieu défensif ? Eh bien, Jojo est allé faire un petit tour dans les rues d'Abidjan et voici ce que vous avez répondu. Si vous n'allez pas bien, en tout cas moi, ce n'est pas mon problème. Je dis, moi j'ai un souci au quartier ici. Depuis, je suis en train de discuter avec les gars au quartier ici. J'ai dit, entre N'Golo Kante et Marco Verratti, qui est le meilleur milieu de terrain ? Franchement, depuis que je pose la question, les gars sont en train de me répondre bizarrement. Bon, je suis avec mon gars là. Il dit, c'est comment mon frère ? Je dis, ça va bien. Ça va bien non ? Je dis, entre Marco Verratti et N'Golo Kante, qui est bon même dans le milieu défensif ? Bon, pour moi, c'est N'Golo Kante. C'est ce que tu faisais, puis ça m'énervait. Non, c'est N'Golo Kante. N'Golo Kante, lui, il joue comment ? C'est Marco Verratti, tout le monde sait ça. Il faut voir la réalité en face, c'est tout ce qu'il te dit. Non, moi, je préfère N'Golo Kante parce qu'il est très solide derrière et puis s'est ressorti avec la balle aussi. Il fait ce que Marco Verratti fait aussi. Non, Marco, c'est ce qu'il lui fait. En fait, Marco, quand il joue en offensif comme ça, il joue trop bien. Il joue devant, il attaque bien, il défend bien. En fait, il est technique. N'Golo Kante n'est pas technique. Il coupe, coupe, coupe sur terrain, c'est vrai, il fait quand même. Il est plus résistant que Verratti, sur tous les plans et efficace que lui. Il donne des passes décisives aussi, c'est défendre. Il peut jouer sans carton aussi. Comment sans carton ? C'est un joueur qui joue sans carton, c'est pas joué. Mais Verratti, souvent quand le match est trop, il est énervé, il prend des cartons bêtes souvent. Ils sont pas les mêmes choses eux-mêmes. Bon, en tout cas, moi, il préfère N'Golo Kante, franchement dit. Non, c'est ce que tu as fait pour ça, mais ça m'énervé. Quand on discute au quartier, la faute logique, hein toi aussi, Marco Verratti là. Non, mais il a fait quoi ? Oh toi aussi, rien qui a pris coupe du monde quoi, t'as discuté ça. C'est lui qui a pris, c'est pas Mbappé qui a marqué ? Non, mais Mbappé a marqué, mais lui alors. C'est lui, il a fait tout le balle au milieu du terrain. Oh toi aussi. Il jouait seul ? Non, il jouait pas seul, il récupérait la balle. Toi aussi, il a mis Mbappé à l'aise dans le milieu. Non, attends, toi tu te connais pas Verratti à part-main. Non, il connaît Verratti, mais toi aussi, tu veux pas le comparer à N'Golo Kante, toi aussi. Ah, quelqu'un qui a récupéré le ballon. L'Eister, il a fait son temps. Il est venu en équipe de France, il a confirmé Chelsea, la balle propre propre. Toi, tu avais dit non, Verratti, il faut que lui. Bon, aucun causé. Non, attends, Verratti, toi tu sais pas ce qu'il fait. Verratti, il est bon devant, il est bon derrière. Verratti, le quai, il a la balle comme ça, tu sais ce qu'il fait. N'Golo Kante, il court sur le terrain. Mais ça peut être, il court trop sur le terrain. On n'a pas besoin d'un coureur, Usain Botte est là. Si, si, on a besoin d'un coureur, on en prend une seule bonne. N'Golo Kante, c'est fait quoi ? Si on doit regarder aussi au niveau du fond de jeu, il y a des bons milieux aussi, plus que Verratti. Mais N'Golo Kante, quand on parle de récupération, lui, il n'y a pas de long pour lui un jeu. Non, c'est parce qu'il joue de l'un. Non, c'est parce qu'il est tombé dans un bon club, où il y a les bons attaquants, il y a les bons défenseurs. Sinon, lui, il ne vaut rien. C'est quel joueur ? Non, c'est quel joueur ? Non, c'est qu'on prend bien là. A l'Est, c'est un grand club aussi. Bien, Aïte aussi. A l'Est, c'est là, il a trop déjà fou. Nous tous, on l'a vu à l'Est, c'est là-bas, il a déjà fou. Nous sommes encore à la recherche du meilleur milieu défensif entre Marco Verratti et N'Golo Kante. Il dit, ici, il n'y a pas les gens, viens. Il dit, mon frère, viens, 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 viens. Il dit, ça comment même ? Oui, ça va, ça va. Il dit, je suis en train de rechercher le meilleur milieu défensif entre N'Golo Kante et Marco Verratti. Qui est le meilleur, dis-nous ? Bon, moi, à mon avis, moi, c'est N'Golo Kante. N'Golo Kante, oui. Attends, tu es sérieux, là ? Je suis sérieux. Aïe, toi, tu n'as pas ballon, on dirait ? Non, toi aussi. Ah, toi aussi, il y a longtemps, moi, il y a un ballon. Il n'y a pas les gars, il ne s'est pas en train de baller. Non, ça met deux fois. Après, N'Golo, il y avait quoi ? Ah, N'Golo, N'Golo, dans le dernier mondial, il y a N'Golo qui a pris. Et puis, il était le meilleur milieu défensif. Ça, c'est vrai, Mbappé, dans son équipe ? Même pendant Chelsea, il était le meilleur milieu défensif. Après ça, il est toujours le meilleur milieu défensif. Non, non, non. N'Golo Kante, que nous, on connaît, il est impeccable. Attends, toi, ton N'Golo Kante, ce n'est pas le gars qui court noir, de toute façon ? Oui, oui, c'est lui, le beau gosse. Moi, c'est N'Golo Kante. Ah, mais N'Golo Kante, il avait quoi ? À l'heure actuelle, je pense qu'à son poste, c'est le meilleur, sur tous les plans, à la récupération, à la distribution. Et vous voyez, même quand il défend, il est toujours le dernier rempart pour attisser les ballons. Voilà. À contrario de Verratti, lui aussi, c'est un bon milieu et terrain. Mais je pense que N'Golo Kante a plus, qu'on appelle, plus de crâme même dans le jeu, plus que Verratti. C'est Marco Verratti ou rien ? Non, pourquoi ? Moi, je dis que c'est N'Golo Kante. C'est Marco. Il n'y a pas de meilleur récupérateur que lui. Toi, tu vois qui encore ? Moi, je peux te parler d'Alcantara, je peux te parler encore de certains autres joueurs qui ont passé dans le temps aussi, les N'ESA et les Chavis et autres. Mais on te dit, à l'heure, toi, tu vois qu'il n'y a pas N'Golo Kante aussi qui s'est récupéré ballon. Faut me dire. Non, il n'est pas dédié. Ce n'est pas le discours, il n'est pas dédié. Sinon, il connaît les joueurs. Faut me dire, moi, il t'a cité un nom. Toi, maintenant, toi, il m'a dit... Qu'est-ce que tu faisais, quoi ? Quoi, tu dis, quoi ? Arrête-moi ça. Toi, moi, arrête-moi ça. Toi, moi, arrête-moi ça. Bon, toi, moi, arrête-moi ça. Yad, mon frère, il quitte le quartier. Il quitte le quartier. Bon, je quitte là. Bon, les gars, je vais voir la maison, là, maintenant. Qui est le plus fort entre Marco Virati et N'Golo Kante ? À vous de voir. Bon, un jour, il va vraiment finir par avoir des problèmes, je pense. Un autre jojo. Tellement, il fatigue les gens dans la rue. Alors, même question pour vous, qui êtes sur le plateau de la grande team. N'Golo Kante ou Marco Virati ? Moi, N'Golo Kante. N'Golo Kante, sans hésitation. Pourquoi ? Virati, il est certes talentueux, mais N'Golo Kante, vous savez, dans des confrontations assez épiques. Et la trajectoire de sa carrière, c'est un garçon qui a fait preuve quand même d'une grande force de caractère. On sait d'où il est parti de Caen, ensuite Leicester, où il a été champion d'Angleterre, ce qui était inédit. Et puis à Chelsea, il enchaîne, il continue d'enchaîner les performances en équipe de France. Virati, il est beaucoup plus fougueux, il est encore jeune. Il est bien meilleur en position de 8 qu'en position de 6 par rapport à N'Golo Kante, même si, quand il est utilisé à Paris, on essaie quand même de l'utiliser en position de 6, c'est-à-dire devant la défense en relais. Mais c'est un poste où, franchement, aujourd'hui, N'Golo Kante fait partie du niveau supérieur. Yélo ? N'Golo Kante. J'en veux pour preuve, le match référence de la France contre l'Argentine au Mondial. On a vu le sacré match qu'a joué N'Golo Kante face à l'Argentine de Lionel Messi. Il y a quand même une chanson pour N'Golo Kante face à Lionel Messi, donc carrément... Ça, il a fait M'Titi, il n'est plus titulé. Comment ? À Barcelone. Qui ça ? N'Titi. C'est à quoi, vous, N'Golo Kante ? Après la coupe du monde, ils se sont manqués tous. On m'a dit N'Titi dehors. Donc, il est allé chanter le mention de N'Golo Kante... Il chante bien dans les versets et puis Messi est rentré. Il l'a vu, quoi. Il n'y a plus joué. En espagnol. Non, N'Golo Kante. Oui, vous aussi. N'Golo Kante, oui. Parce que Verratti est juste plus technique que lui. Un balle au pied, c'est tout. Mais là, on en dit meilleur milieu défensif. C'est-à-dire que meilleur récupérateur et tout ça. Il n'y a personne. Ils sont des années-lumière. D'accord. Et pareil, on termine avec vous, Henri Jo. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire chier-midi. Voilà, je choisis N'Golo Kante. Comme ça a été bien précisé, en tant que milieu défensif, c'est Kante le meilleur. Et moi, je dirais plus loin, peut-être en le comparant à d'autres milieux défensifs tels que Claude Macaillé, même si, pour l'instant, il n'a pas encore atteint le niveau de Macaillé, mais quand même, il n'est pas loin. Parce qu'aujourd'hui, Kante, au niveau des six, c'est la référence sur le continent européen. Il a vraiment apporté, et surtout, il apporte quelque chose de nouveau dans chaque équipe où il évolue. Du côté de l'Est, on l'a vu avec cette équipe de Claudio Ranieri qui a remporté en 2016. Ensuite, il arrive à quel six ? C'est la confirmation. Et même quand Maussi et Sarri arrivent, il décale N'Golo Kante en tant que huit et met Jorginho au poste de numéro six. Mais là encore, le Français, il s'est adapté. Et il a vraiment été intéressant. Et aujourd'hui, il retrouve son poste. Vraiment, c'est un grand joueur, surtout à ce poste-là. C'est le meilleur. Et il n'est pas loin de Macaillé, de Maïk Gessian. Non, mais je dis tout simplement que dans la génération des joueurs aujourd'hui, N'Golo Kante, c'est Casemiro, du côté du Gael de Madrid. C'est cette classe de six, des joueurs vraiment intraitables devant la défense, dans la relance, dans la récupération, dans le placement, dans l'anticipation. Ils ont cette capacité à réguler le jeu, à élever le tempo, à casser le rythme du jeu. Et c'est ce qu'on demande à ces six aujourd'hui. Oui, je pense que tout à l'heure... Bousquette ? Oui, oui, mais bon, moi, je voulais aller même... C'est un autre style. Je voulais aller, oui, je voulais aller même un peu... C'est un autre style, plus technique. Je voulais aller un peu juste au-dessus de Bousquette, celui qui a inspiré Bousquette, Yaya Touré. Voilà, c'est le prototype du six qui a révolutionné, même si Yaya était moins défensif, c'est-à-dire que les tâches défensives, Yaya, bon, il ne dérichit pas trop à cela. Mais eux, en plus de leur capacité à récupérer le ballon anticipé, ils ont essayé d'ajouter une corde à leur axe, c'est-à-dire essayer de créer le jeu, de partir de derrière. Du côté du Yaya, c'est vrai qu'il y a cité Casemiro, mais Amodit également qui le faisait. Casemiro est venu un peu le décèsif de cela, et ça permet à Amodit de monter d'un cran. Mais voilà, c'est le prototype d'un nouveau milieu de terrain. D'accord, très bien. Bon, mais en tout cas, on espère que vous avez pu vous faire une petite idée. Chacun est venu avec ses arguments. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'arguments à la faveur de Marco Verratti, mais bon, ça fait partie du jeu, comme on dit.